On va vous faire confiance, c'est-à-dire lire, j'allais dire, dans n'importe quel ordre, comme vous venez de nous le montrer, précisément pour se libérer, se libérer des modes, et aller chercher, comme ça, vous voyez, sur cette table, parmi les livres de votre vie. Je ne suis pas sûr qu'ils y soient tous, mais j'ai quand même l'impression, Fanny Ardant, que se trouvent ceux qui marquent des jalons dans votre existence, à la fois de comédienne, et puis peut-être de femme, vous allez nous dire, tenez par exemple, si vous saisissez celui qui est juste devant vous, l'idiot de Dostoyevsky, Je me souviens, mais parce que quand j'ai vu tous vos livres, curieusement, les livres, c'est qu'on ne les oublie jamais, ceux qui vous ont marqués, et on se souvient exactement dans quelles circonstances, où vous étiez, comment vous étiez, où vous alliez. Et moi, je me rappelle que l'idiot, je l'ai lu chez mes grands-parents, dans une maison au milieu des bois. Je me souvenais qu'il y avait très peu d'électricité, et que je voulais finir ce livre, et que ma grand-mère me disait, rentre, parce que je lisais dehors, « rentre, tu vas te craver les yeux », parce qu'autrefois, on disait que si on lisait, sans qu'on voit très... Et donc, ce prince Mishkin et ce Rogozhin, ils ont aussi construit ma vie. C'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'en réalité, l'idiot, c'est aussi l'opposition entre la bienveillance et le cynisme. C'est ça, votre revue ? Oui, ou la partie d'ombre et de lumière qu'on avait tous en nous, qui ne cesserait de se battre, mais que souvent, souvent, on m'a demandé « quel est le personnage historique que vous admirez le plus ? » Et moi, je disais « le prince Mishkin ». Mais ce n'est pas un personnage historique, vous êtes-on rétorqué ? Oui, mais il était un peu comme... il était christique. Il arrivait la main tendue. Il ne subissait pas l'humiliation des snobs, des intellectuels, des gens qui tenaient le haut du pavé. Il s'avançait dans la vie vraiment comme un prince. Les autres l'appelaient l'idiot, mais c'était un prince. Ça veut dire également, parfois, que les personnages de fiction sont plus vrais que les personnages historiques ? Bien sûr. Prenez Macbeth, prenez Richard III, prenez Hamlet, ou prenez tous les personnages de Balzac. Prenez le père Goriot, prenez la duchesse de Langeais. Ils ont tellement été saisis sur le vif de l'écrivain qui doit sûrement se servir de tout ce qu'il connaît, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a rencontré, que c'est ça ce que je vous dis, que c'est de nature essentielle. Et si je prends par exemple Rose Ferrault, je crois que c'était son nom ? Rose Ferrault. Rose Tapotel, devenue Comtesse Ferrault. Cette gourgandine. Oui, qui avait aimé le colonel Chabert. Que vous avez interprété dans le film d'Edouard, d'Evangelo. Est-ce que vous aviez besoin ou est-ce que vous aviez envie de lire le livre avant de devenir le personnage littéraire que vous incarniez à l'écran ? Non. D'abord, je l'avais déjà lu. Longtemps, longtemps. Et qu'après un rôle, curieusement, il faut l'appréhender comme ça pour ce qu'il est dans le script. Je trouve que quand on se charge trop de connaissances, ça vous alourdit. Ça vous fait tomber au fond du puits. Il faut avoir une forme d'insouciance et de je-m'en-fautisme. Il faut rentrer dans les personnages sans trop de respect. Sans trop de respect. Et justement, la littérature, il ne faut pas voir les chefs-d'oeuvre, un peu comme la peinture ou la musique. Il faut pouvoir dire, moi, j'ai détesté la montagne magique. Il ne faut pas avoir ce respect. C'est vrai d'ailleurs, Thomas Mann, ce n'est pas votre... Bon, j'ai aimé les Budenbrock. Je me suis ennuyée à la montagne magique. Bon, ce n'est pas grave. Il y a d'autres livres. Alors, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'homme sans qualité. Alors que je rencontrais des gens qui me disaient... Donc, vous voyez, aussi, c'est comme des clans. Il y a les gens qui peuvent se disputer contre Marguerite Duras. Et puis ceux qui disent, Balzac, c'est ennuyeux. Et puis il y a les aficionados, un peu comme au football. On peut défendre des équipes. Alors, on peut défendre une certaine conception de la littérature. Par exemple, tiens, il y a un livre que je vous présente. C'est celui-ci. Ça vous évoque quoi ? La petite maison dans la prairie. Oh, l'abjection absolue. J'en étais certain. Et en plus, il y a six volumes. Mamma mia. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, je... Vous savez quoi, regardez ? Oui. Voilà. On a le droit de tout faire. Non, mais c'est drôle parce que pour moi, la petite maison dans la prairie, c'est pour moi la vie qui s'arrête. C'est quand on a tout parfait, que tout le monde s'entend bien, qu'il n'y a pas de contradiction. Pour moi, c'est devenu comme un, vous savez, un lieu, un nom commun, la petite maison dans la prairie. Je peux voir dans la vie des gens qui se rapprochent de la petite maison dans la prairie et je n'aime pas ça. Et c'est aussi une certaine conception de la littérature, en tout cas des livres. Allez, pour vous, ce n'est pas de la littérature. Le côté tout se passe bien, tout termine bien, c'est un divertissement. C'est une conception aussi de la littérature que vous défendez en mettant au panier ce que vous appelez la petite maison dans la prairie. Oui, ou peut-être... Moi, j'ai été très romanesque aussi. Quand j'étais jeune, je lis ces livres que plus personne ne lit, mais qui s'appelaient les Délis, les Max du Vesit, où vous voyez, il y avait une jeune fille pauvre... Non, qu'est-ce que c'est ? Racontez-moi. Je ne peux pas vous raconter parce qu'il y en a eu 25, mais moi, j'aimais beaucoup le mélange des genres, un peu comme vous pouvez mélanger en musique. Vous n'êtes pas obligé de toujours être dans l'extraordinaire. Vous pouvez aimer l'accordéon, vous pouvez aimer Jean-Sébastien Bach, vous pouvez aimer Amalia Rodriguez et vous pouvez aimer Maria Callas. Vous voyez, l'être humain est très divers dans ses goûts. La littérature, c'est pareil. Vous pouvez aimer Jane Austen et puis tout d'un coup, James Ellroy. Et puis de temps en temps, vous pouvez être foudroyé. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec ce livre. En tout cas, si j'ai bien lu la préface que vous avez écrite. Ah, Jean Rhys. Jean Rhys. Alors je voudrais qu'on en parle un tout petit peu parce que, voilà, typiquement, le chef-d'oeuvre oublié. Et la romancière oubliée. Vous croyez qu'elle est oubliée ? Moi, je crois que les grands écrivains font partie d'une république souterraine. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils ne mourront jamais. Ils sont là. Ils attendent. Rien de ce... Comme les grands vins, ils ne vont pas se dévaloriser. Peut-être qu'ils ne sont pas les meilleures ventes de l'année, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça ? Il faut trouver quand même le bon éditeur et puis le bon lecteur pour tout à coup, paf, les offrir au grand public. Mais moi, je sais que ça arrive, tôt ou tard. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans « Bonjour minuit », ce court texte absolument sublime de Jean Rhys ? La vulnérabilité de l'héroïne, cette humiliation perpétuelle qu'elle subit et en même temps sa conversation intérieure et sa contradiction. Parce que je me rappelle qu'elle est humiliée à un moment donné par des garçons de café. Moi, je n'ai plus jamais regardé les garçons de café autrement qu'à travers le regard de Jean Rhys. Et elle dit cette petite phrase « Un jour, je laisserai échapper le loup qu'il y a en moi ». C'est-à-dire que, là aussi sur la vie, on prend trop les gens comme ça, parce que peut-être qu'ils sont fragiles, vulnérables, alors qu'on ne sait pas qu'en eux, il y a une fougue, une intensité, un feu. Voilà, j'aime les gens qui s'avancent masqués. « Bonjour minuit », ça, recommandé chaudement par Fanny Ardent. Tiens, un autre livre, alors dans un genre complètement différent, c'est ça qui est bien avec vous, c'est qu'on passe vraiment d'un style à un autre. Lui, j'aurais adoré, adoré, ma chère Fanny qui soit là ce soir. Leonardo Padua. Ah oui, moi aussi. Grand romancier cubain. Oui. Et ce livre est prodigieux. Pour quelles raisons l'aimez-vous ? D'abord le style, la construction du roman comme une cathédrale, et ce dont il parle, comme s'il avait été là, l'assassinat de Trotsky par Ramon Mercader. Donc, je pourrais en parler pendant des heures parce que ça a recouvert toute cette période de l'histoire russe qui m'a passionnée, et racontée par un écrivain. Cubain. Oui. Un peu dissident tout de même. Complètement. Ce que fait, en l'occurrence, j'allais dire, Mario Condé, son personnage. Vous voyez, il est presque plus important que Leonardo Padua. Absolument. Mario Condé. Ou alors là, cet écrivain, c'est raconté, il faut le dire, par un écrivain raté, frustré, qui, à la fin de sa vie, revient sur les confessions que lui a faites. Parce qu'il rencontre cet homme sur la plage qui marche avec deux barzoïs russes, et après, petit à petit, on comprend que c'est celui qui a assassiné Trotsky. Et donc, je pense que toute l'histoire russe de tout ce début du siècle, la révolution bolchevique, c'est une période lyrique. Donc, et en même temps, sombre et tragique. Alors, pour les fans, ou ceux qui vont le devenir de Padura, les éditions mételliers, qui le publient depuis déjà très longtemps, qui l'ont fait découvrir en France, sont en train de rééditer tout Padura en collection de poches noires. Je vous les offre. C'est la série Les Quatre Saisons. Quatre volumes, déjà, je crois, qui viennent de paraître. Il y a d'autres manières de lire, Fanny Ardant. Vous avez beaucoup, beaucoup fait, je trouve, pour la lecture. D'abord, en enregistrant des livres audio. Énormément. Je me souviens de Stéphane Zweig, qui a été un des premiers. Marcel Sauvageau, redécouverte. Il y a une dizaine d'années que vous aviez enregistré. Et puis, vous avez fait autre chose, qui est formidable pour les fous de littérature. Vous êtes montée sur scène pour jouer, lire, être John Didion. Oui, j'ai joué. L'auteur ? Oui. Oui, vous étiez. Oui, je ne sais pas si vous jouiez vraiment. Non. Je ne lisais pas. Je l'avais appris par cœur. Et c'était comme si c'était à moi. J'avais découvert John Didion. Vous savez pourquoi ? Parce que j'étais une grande admiratrice de Brest-Eston Ellis. Et un jour, il avait été interviewé par un journaliste de Libération. Et on lui avait dit, qui admirez-vous ? Il avait dit, Flaubert. Je crois aussi, Stendhal. Et tout d'un coup, il avait dit, John Didion. J'ai dit, moi, qui est ? Mais qui est-ce ? Oui. Et alors, je l'ai cherché. Elle avait écrit juste un livre qui s'appelait, j'ai oublié le titre français. Maria avec et sans moi. Écouc. Eh oui, il est là. C'est un petit chef-d'œuvre. Ah, extraordinaire. Et je me suis dit, ah, ce Brest-Anne. J'aime bien. Vous voyez, quand je vous dis que tout est exponentiel, c'est parce que vous aimez un auteur qui en aime un. Alors, forcément, vous êtes curieux. Vous allez voir ce qu'il aime, puisque vous l'aimez. Et puis, après, Thierry Clifat m'a proposé de jouer au théâtre. C'est bien, c'était mes parents. Cette année de la pensée magique. Elle a un style extraordinaire, extraordinaire. Pardonnez-moi, mais c'est le livre le plus impossible à écrire pour un écrivain. John Didion raconte la disparition de son mari. Et la mort de sa petite fille. De sa fille. Oui, terrible. Ou sur coût. Avec aussi cette idée que moi, je partage la pensée magique. C'est-à-dire ? C'est que vous rentrez à l'intérieur de vous. Et que vous pouvez recréer des mondes. La pensée magique, c'est aussi, si vous vous jurez... Vous n'avez jamais fait ça si vous mettez les pieds sur le blanc plutôt que sur le noir quand vous traversez la rue. Je compte jusqu'à 10. Si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle ne m'aime plus. Oui. Vous le faites, ça ? Oui. Oui, je fais ça. Ou de ne pas marcher sur les lignes. Ou de pouvoir marcher que sur le blanc. Ou de compter les marches. Jusqu'où y croyez-vous à la pensée magique ? C'est la question que pose John Didion au Silence Livre. Enfin, je ne sais pas si ça se réalise. Mais ce dont je suis sûre, c'est que si qui vous habite au moment où vous convoquez la pensée magique, c'est ça qui est le plus important. Ce qui vous habite. Tout le reste, c'est que du rêve, le reste, la réalité. Mais la pensée magique prend le dessus. Est-ce que vous diriez, Fanny Harden, que c'est un livre sur le deuil, en réalité ? Oui. Ou sur la survie de ce qu'on est. Parce qu'après la mort de son mari, de sa fille, on pourrait dire, la capacité de l'être humain à mettre en forme un torrent qui aurait dû l'emporter. Son mari, c'était Grégory Dune, qui était le scénariste, notamment, de Jerry Schatzberg. Oui, oui. Annie Canny Delparc, c'était lui. Et puis elle, elle a écrit, elle a été une grande éditorialiste dans des journaux à Los Angeles. Donc c'était la grande vie aussi, cette époque de l'Amérique magnifique. Je prends un autre livre comme ça. Tiens, par exemple, je ne sais pas, moi... Ah, j'adore. Virginie Despentes ? Vous aimez Virginie Despentes ? Oui. C'est bon, attends, parfois on a des idées complètement absurdes, reçues, stupides. On se dit, Fanny Ardent, Virginie Despentes, ce n'est pas forcément le même monde, ce n'est pas forcément la même... Eh bien, peut-être parce qu'on a l'habitude de vous voir aussi sur du papier glacé et qu'on a envie de vous entendre parler, utiliser les mots qui cognent, qui choquent cette langue qui est celle de Despentes, dans Vernon Subutex. Oui, mais cet univers foisonnant la vérité, le lyrisme. Moi, je trouve que Virginie Despentes, elle a du lyrisme. Et là, j'ai lu les deux premiers tomes de Vernon Subutex, j'attends le troisième. J'aime aussi la personnalité de cet écrivain, qu'il y a quelque chose en elle qui me plaît, qu'elle est irréductible, qu'elle n'est pas parisianiste. Qu'est-ce que ça veut dire, pas parisianiste ? Faire partie des cercles. Moi, j'aime les gens clandestins. Oui. Les clandestins ou les insoumis ? Oui, ou ceux qui sentent le souffre, ceux qui ne sont pas réducteurs et réductibles. Quelque chose, en effet, quand j'ai dit lyrique, ce n'est pas forcément parce que c'est des adjectifs à 3 francs 50, mais c'est avoir une fureur et une force de vie. Devant vous, il y a un autre livre, tout petit, tout petit mais très grand. Regardez, celui-ci, Tous les matins du monde, de Pascal Quignard. Ah, j'adore. Alors là, on est exactement dans ce que vous racontiez, c'est-à-dire qu'on passe de l'univers fracassé et génial, mais en même temps totalement sombre, de Virginie Despentes, les années 80, la drogue, l'alcool, le choc contre le butume, à tout autre chose, une finesse, une délicatesse, une langue française, une solitude inouïe. Oui, comment il manie la langue française, son univers, sa culture, mais une culture de la jouissance de la culture. Pas pour être donneur de leçons, mais pour jouir de la vie encore plus. C'est quelqu'un de très extraordinaire, Pascal Quignard. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez sombre, on a le sentiment que Quignard, c'est celui qui est capable d'allier la plus profonde mélancolie, la plus grande tristesse, avec la joie et la légèreté. Oui, et puis il est mystérieux, parce que lui aussi il s'avance masqué. Est-ce qu'on peut s'avancer masqué quand on transforme un livre comme ça, qui vous a saisi, en un film ? Moi je pense qu'on s'avance masqué, mais tout ce qu'on a envie de dire de soi, on le dit d'une façon transposée, raccourcie, qu'il faut être un peu comme un rébus, qu'il faut retrouver. Je ne crois pas que je ne pourrai jamais me confesser. Oh, je ne chercherai jamais à vous confesser. En revanche, vous allongez sur le divan en tout bien tout honneur, celui de Staline par exemple. Essayez de savoir quels rêves ces livres, ces histoires, ces personnages produisent en vous, ça c'est intéressant. Quand on les met comme ça, bout à bout, ils forment presque un caléidoscope qui raconte une partie de vous-même. Est-ce que les personnages vous hantent, vous habitent d'une lecture que vous avez pu faire il y a des années, ou est-ce qu'ils disparaissent ? Moi je crois que tout ce qui vous a influencé, c'est comme, vous voyez la pluie quand elle tombe. Vous ne savez pas ce qu'elle fait pousser. Ça peut être le chien dents, comme le cresson, comme une jacinthe, comme un arbre. Et pour moi, les lectures, c'est tout ce qui est rentré en moi, avec des couloirs tortueux, je ne le sais pas. Mais tout d'un coup, ça fait comme des échos dans des chambres qu'on n'a pas fermées.